Mon grand-père était son propre employeur. Évidemment, il était à la ferme. Ses poules n'attendaient pas que ça lui tente pour pondre, et il fallait aller chercher les œufs, et même chose pour les vaches qu'il fallait attirer. Il n'y a pas de convention collective avec les vaches, donc tout le monde était extrêmement autonome, résilient, solidaire avec les autres, mais à l'intérieur d'un même destin, où le sort de chacun dépendait de ce qu'il faisait. Bon. Aujourd'hui, 90 % des gens travaillent pour quelqu'un d'autre. Ils sont des salariés ou des consultants ou n'importe quoi. C'est rendu qu'il n'y a même plus moyen d'avoir sa propre compagnie. Ça prend un actionnariat. Tout est devenu terriblement anonyme, et si j'habitais ce quartier-ci, qui est un quartier très résidentiel, populaire de la ville de Montréal, je ne connaîtrais pas mon troisième voisin. Ça, ça ne me fait peur. Ça me fait peur parce que on ne sait plus à quoi s'identifier. Mon grand-père fallait qu'il s'habitue au vent, à la pluie. Il fallait qu'il essaie de prévoir ça. Aujourd'hui, il faut s'habituer aux horaires des lignes de métro. La solidarité, c'est sur des bases de proximité, c'est sur des bases d'unité nationale, d'unité raciale, de la couleur de la peau. Les solidarités, ça joue sur ce qu'on a en commun. Si c'est la peau blanche qui est en commun, c'est ça. Si c'est de parler français, bien, c'est ça. Les gens s'entraident quand ils ont quelque chose en commun. Maintenant, il faudrait être capable de définir les termes de commun pour des choses moins accessoires que la couleur de la peau ou peut-être la langue. Quoique la langue, c'est connecté à la culture, c'est bien difficile de dire que c'est secondaire. Quand est-ce que la notion d'égalité est venue au monde et comment? C'est qu'une fois, c'est venu au monde une fois qu'une gang de personnes ont vu entre eux des asymétries. C'est juste quand la dimension politique arrive tout à coup, puis qu'il y a du monde qui veulent être le boss ou qui se prétendent le boss de certaines autres personnes, que là, tu dis, « Hey, il y a une asymétrie. Qu'est-ce qu'on ferait bien pour arranger cette asymétrie entre les gouvernants et les gouvernés? » Ça prend la notion d'égalité. Alors, les Français, quand ils sont vus poignets avec des rois, puis des ducs, puis des... hein, on dit, « Non, 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 non. Liberté, égalité, fraternité. Égalité. Parce qu'il faut arrêter ça, ces histoires de vicomte et puis de roi, puis de ça, puis si t'es pas d'accord, moi, t'es pas la tête. » Et bon, on a créé cette notion d'égalité, mais moi, j'aime bien les autres affaires, là, fraternité, liberté. Bon, il faut tout mettre ça en même temps, puis pas tomber en amour juste avec un des... les termes de l'équation. Mais il faut dire que la notion d'égalité a été faite pour contrer une espèce de vice qui s'appelait l'asymétrie, à l'apostrophe asymétrie. Et c'est à ça que ça a servi. Quand on vient au monde, on est asymétrique. Ça veut-tu dire inégal? « Non, non, I don't care. » On n'est juste pas pareil. Donc, moi, je... je prendrais plus le droit à la différence et l'égalité devant la loi. Et maintenant, comment j'exploite le fait que je suis ce que je suis, donc asymétrique par rapport à mon voisin? Ça, ça me concerne. C'est le destin personnel de chacun. Puis il n'y a pas de grands droits universels qui vont changer la capacité de tout un chacun d'exploiter, d'optimiser ce qu'il est dans son individualité, dans sa singularité, donc dans son asymétrie. Et quand on n'y arrive pas, bien, ça donne la guerre ou des chicanes ou des exploitations. Il faut arriver à se trouver un destin commun malgré les asymétries. C'est pas la même chose, là. C'est pas rendre tout le monde égal. C'est-à-dire qu'on a un destin commun et réunissons-nous pour faire arriver ce destin commun et mettons-nous d'accord pour le définir. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment des asymétries. On n'est pas des clones ni des clowns. La médiatisation est un beau piège. Ça a l'air de singulariser quelqu'un, alors qu'en réalité, ça l'homogénéise. Quand quelqu'un cherche, ça soit disant, se singulariser dans les médias, au fond, il veut dire, acceptez-moi. Je suis avec vous. Nous sommes un peu pareils. Nous sommes un... C'est le contraire. Quelqu'un qui veut vraiment se singulariser, il s'envoie sur une île déserte. Et puis il dit, je suis tout seul sur mon île. Ou je fais quelque chose que personne ne fait, puis fuck le reste. Et les autres. Non, les médias nous rassemblent, là, même quand ils ont l'air de dire, voici la vedette de la semaine, c'est... ça devient non pas un individu, mais le symbole du groupe. C'est le groupe qui adopte et qui fait sien quelqu'un qui est la vedette du jour ou de la semaine. Facebook, là, j'aime, puis I love, là, c'est le piège total. Je n'ai pas d'amis Facebook. Appeler un ami Facebook, un ami, c'est dénaturer le sens de l'amitié. Ça se peut pas trois mille amis, t'sais. C'est pas plus que ça se peut trois mille mères ou pères ou frères. Bon. Dans la ville, tout le monde est anonyme. Et ça manque parce que nobody's an island, t'sais. Personne est un solitaire, l'homme est un animal social. Alors t'invente des amitiés en silicone, là, comme des tétons en silicone. C'est pas des vrais, mais ça a l'air vrai. T'invente Facebook, t'invente, t'sais, bon. Les gens ont la nostalgie d'une connexion charnelle et intellectuelle. Ils ont envie d'être d'accord avec leurs prochains. Et puis ils disent, si je le fais en 140 caractères, ça va être ça. Mais voyons ton calice. Ça peut pas se passer de même. C'est une illusion. Donc, pour moi, les médias sociaux ne créent pas des liens véritables. Donc, ne sont pas des médias sociaux. Un médium social ou un média social, c'est un parti politique. C'est un médium qui parle à tout le monde en même temps le dimanche soir à 8 heures. Ça, c'est un médium social. Là, il arrive de quoi? Là, il y a une société qui se rassemble autour de quelque chose. Mais deux personnes qui se parlent sur Facebook, là, ou une personne qui fait semblant qu'elle est chum avec 3 000 autres personnes. Comment? Sortez de la lune. On dit sortir du rang. Moi, dans ma définition, c'est rentrer dans le rang. Quiconque sort du rang devient symbole du rang. Il appartient au rang. Il sort pas du rang, il exprime le rang. Il sort pas du groupe, il symbolise le groupe. Quelqu'un qui comprend pas ça, effectivement, s'expose à des névroses. Un chanteur de rock'n'roll qui pense qu'il est Dieu va bien mal finir. C'est clair. Il va finir... Il va mal finir. N'importe qui qui pense qu'il sort effectivement du rang, là, va mal finir. Parce que c'est une impossibilité, là. C'est comme... Il dit, j'ai plus besoin de l'oxygène du groupe. Je m'en vais au-delà du groupe. Ben oui, tu vas manquer d'aide, tu vas mourir. Dans ce sens-là, la notoriété peut être un poison parce qu'elle semble donner un statut d'exception à des individus, en tant qu'individus. ce qui est une fausseté. Ben, à ce moment-là, la notoriété, c'est juste comme un gigantesque miroir où tout le monde peut se voir en même temps. La notoriété, c'est au fond quand beaucoup de monde, en même temps, disent « on aime ça ». Ah ben, pour ce qui est des œuvres, c'est très bien parce que le rôle des œuvres, c'est de refléter l'imaginaire, les instincts et le destin de tout le monde. Une fois qu'il y a assez de monde, ben, Christ, l'œuvre est plus connue que l'œuvre d'à côté. Elle est juste plus notoire. Mais un individu, non. On voit que la croyance en Dieu diminue au fur et à mesure qu'on sait pourquoi les choses arrivent. Quand tu as su que le grain qui pousse, ça fait ça, puis ça fait du blé, puis que tu sais exactement comment, tu arrêtes de dire que c'est la déesse Cérèse qui le fait pousser. Bon, puis quand tu sais pourquoi la Terre tourne, tu arrêtes de penser que c'est un Dieu qui la tient, Dieu Atlas, qui la tient sous ses épaules, puis que bon… Plus on en sait, moins il a besoin de croire, parce que croire, c'est la forme la plus basse de la connaissance. C'est quand on sait rien qu'on croit, mais au fur et à mesure qu'on sait, on croit moins. Savoir et croire, c'est deux affaires totalement différentes. Mais c'est terriblement rassurant de croire. Le mensonge, c'est une tentative ratée de dire la vérité. C'est souvent une marque d'angoisse ou de tentative d'entrer en relation avec quelqu'un sur des termes acceptables pour l'un et pour l'autre. Donc je vais patenter la réalité pour que ça soit acceptable pour les deux parties. Il y a une présentation des choses cinématographiées, formelles, faites pour être comprises rapidement par l'interlocuteur. C'est comme un slogan d'une entreprise où quand j'ai écrit « Demain nous appartient ». À partir d'aujourd'hui, « Demain nous appartient ». C'est un Christ de mensonge. C'est juste pas vrai. C'est pas vrai que le 15 novembre, le 16 novembre… Non, non. Mais il faut consentir à cette espèce de poétisation du réel qui fait qu'on présente les choses d'une manière qui s'adresse à l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est une autre dimension que le factuel. Achetez nos réères et vous allez avoir une belle retraite. T'es dans l'imaginaire. T'es pas dans la comptabilité. Donc, si la personne qui a acheté le réel n'a pas eu une belle retraite, tu peux pas accuser la banque 30 ans avant d'avoir menti parce que ce langage-là s'adresse à l'imaginaire. Même chose en politique, même chose en commerce. Pendant les années 70, j'ai fait une campagne pour les magasins labés. Et le slogan, c'était « Demandez-nous n'importe quoi ». C'est moi qui ai fait le slogan. Et les avocats ont dit « On peut pas dire ça ». Si quelqu'un arrive puis il demande « Je veux un tic du Bengale ». J'ai dit « Vous ferez comme chez Harrods à Londres puis vous dites « OK, dans trois mois, venez le chercher, on va vous en chercher un au Bengale ». Non, 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 ça marche pas. Fait qu'on a ajouté « Après, demandez-nous n'importe quoi ou presque ». Bon, OK. C'est-tu vrai ou pas vrai? « I don't know, I don't care ». C'est pas ça. Ce que ça voulait dire, c'est « On a pas mal d'affaires ». Venez chez l'abbé, il y a pas mal d'affaires. Mais c'est pas mentir, ça. Si je suis un menteur, et si je vous dis que je mens, est-ce que je mens en vous disant que je mens? Donc, est-ce que je dis pas la vérité? Si je dis la vérité, je ne suis donc pas un menteur. Ce ne sont pas les médias en tant que masse quantitative qui font arriver les choses. C'est strictement la pertinence des idées qu'on exprime dans les médias ou dans le porte-à-porte. Le PQ en 1976 a bien plus gagné en faisant du porte-à-porte qu'en achetant des annonces dans les journaux. Et Obama a fait la même chose à sa dernière élection. Il n'a pas fait une campagne nationale mur à mur. Il a été dans, on dit, onze comtés dans six États. Il a tout garroché son porte-à-porte, ses dépiliens dans ça, puis c'est ça qui l'a fait gagner. Et c'est surtout pas les médias sociaux. C'est strictement d'avoir organisé dans onze comtés, dans six États, bon bref. On charrie quand on parle des médias et on remplace croire par savoir. La culture québécoise sera le résultat de ce qu'on décidera de faire collectivement avec ce qu'on est. Et que c'est pas une espèce de neige abstraite qui nous tombe sans qu'on le veuille et qui fait de nous des bonhommes de neige, mettons. On a tendance à mêler le politique et le culturel. Si la politique n'arrive pas, donc si on n'a pas notre indépendance, on n'a donc pas de culture collective. Si le « nous » n'a pas ses assises politiques, il n'a donc pas ses assises culturelles. Comme si une main lave l'autre, absolument. Il faudrait dire ça aux Juifs. Parce qu'avant 1948, il utilisait leur État. Il s'était passé une couple de millénaires avant où il n'y avait pas d'État, donc pas de structure politique. Et je regrette, mais la culture juive existait en maudit. Même chose pour les Kurdes maintenant, qui sont répartis sur trois ou quatre pays au Moyen-Orient. « There's no such thing as » le Kurdistan. Ça a déjà existé, mais ça n'existe plus. Pourtant, la culture des Kurdes savent très bien qu'ils sont des Kurdes. Bon. Le « nous », ça peut exister indépendamment de la structure politique qui pourrait renfermer le « nous ». Ça n'empêche pas que ça va mieux quand il y a effectivement une structure politique. Aucune grande révolution a été faite pour un bien supérieur. C'était juste… c'est tout le temps pour fuir une réalité achalante. Les Français étaient tannés de leur royauté. Les Américains, en 1676, étaient tannés de se faire taxer par le Boston Tea Party. Là, c'est juste, tu sais, opieuse des taxes. C'était contre les taxes. C'est toujours pour fuir une situation défectueuse ou dangereuse. Et le jour où le PQ comprendra qu'il faut d'abord faire haïr le statu quo avant de souhaiter quelque chose d'autre que le statu quo, ils vont gagner leur référendum. Mais il ne suffit pas de dire à partir de demain ou d'aujourd'hui, demain nous appartient, même si c'est moi qui l'ai écrit. Ce qu'il faut dire, c'est aujourd'hui, c'est achalant, puis hier l'était encore plus, ça me prend autre chose et je vais me faire un demain qui fait mon affaire. Mais c'est parce que j'haïs le statu quo. La chanson est l'art le plus utilisé pour représenter la collectivité québécoise, mais c'est par la force des choses. Les Français, puis les Espagnols, puis les Italiens se sont exprimés avec des cathédrales, puis des opéras, puis des... Ils sont gros, ils sont énormes, ils sont vieux, ils ont des milliers d'années derrière, ils ont du fric comme c'est pas possible. Je comprends, mais Félix Leclerc, il y avait juste un papier et un crayon, puis sa guitare. Il faut que tu commences là. Ah, c'est la vie. Steve Jobs a rencontré le président Obama. C'est le président Obama qui l'avait convoqué. Parce que tout ce qu'Apple fait, c'est fait dans les pays asiatiques. Et tous les ouvriers qui travaillent sur les produits ont un haut taux de diplomation, les employés ordinaires. Fait que Obama dit à Jobs, écoute, si je m'engage à faire monter le taux d'expertise, le taux de compétence des ouvriers dont tu as besoin, est-ce que tu vas rapatrier la fabrication des produits à part? Steve Jobs dit, le problème n'est pas là. Le problème vient des contre-maîtres, des ouvriers. Il y en a partout. Mais moi, ça me prend un ingénieur universitaire par neuf employés sous lui. Puis les contre-maîtres, là, c'est des diplômés d'université. Et c'est de ça que j'ai besoin. Puis les Chinois sont capables de me les donner, puis pas vous. Les Chinois savent depuis longtemps que savoir, c'est nécessaire. Savoir, c'est mieux que pas savoir. C'est ma devise. Savoir, c'est mieux que pas savoir. Donc, il y a toutes sortes de facteurs au Québec qui freinent l'investissement dans le savoir. On est beaucoup trop asservis au savoir des autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501